Odile Matéi et son équipe TV viennent de passer 3 jours dans la station afin de boucler l'émission de France 3 Goûte et Voire dédiée aux gastronomies régionales. Odile a rencontré de nombreux artisans locaux comme Xavier Matisse pour ses produits de la ferme. L'émission sera consacrée à la confection d'un repas préparé par Benoît Vidal qui est officier à Val d'Isère, il est le disciple de Régis Marcon, le fameux chef aux 3 étoiles. Je tourne avec mon équipe un Goûte et Voire qui sera diffusé le dimanche 15 janvier à partir de 11h25. Je vais rencontrer deux chefs de Val d'Isère et le chef qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Benoît Vidal qui vient pour la deuxième année faire la saison d'hiver ici à l'atelier d'Edmond. Et puis il y aura un autre chef qui va venir, le chef étoilé, Anthony Tempesta, pour faire le coup de cœur parce qu'en fait, Anthony et Benoît, dans la vie, ils sont amis. Et puis là, avec Benoît, on a décidé d'une recette, on a regardé les fournisseurs qu'on pouvait intégrer dans cette émission. Donc on a choisi Fred qui vient au marché de Val d'Isère. Fred, il est bouché charcutier, il vient sur le marché de Val d'Isère tous les lundis. Il y aura aussi Paulette qui habite la Savine et qui est la dernière agricultrice en France à faire du persilier de Tignes. Et on aura Xavier Mathis, bien évidemment, qui fait 11 sortes de fromage. Préparation subtile autour des produits du terroir. Alors on a préparé un plat sur des produits locaux, vraiment avec des gens, des fournisseurs de la région qui avaient une symbolique forte par rapport à ici. On est en train de revoir une petite tartiflette. On a la pomme de terre, on a le reblochon, on a l'oignon, on a le lard. Sauf qu'on a retiré les ingrédients, on les a travaillés différemment et on les réassocie différemment. Donc voilà, c'était des petits clins d'œil, une vision des choses différentes sur un principe déjà existant. En voisin, Anthony Tempesta, le chef étoilé de la BK, est venu voir Benoît pendant l'émission et répondre à quelques questions d'Odile. C'est une émission de cuisine qu'on aime bien. J'aime bien la regarder de toute façon les dimanches. C'est vrai que c'est quelque chose que je suis. Ça fait découvrir pas mal de chefs locaux dans notre région. Et puis j'avais déjà eu l'occasion de le faire, ma première année d'installation sur Val d'Isère. Donc il y a de ça 7 ans maintenant. Odile Matéé a toujours le bon choix ? Je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui aime les chefs. Et je pense que pour ça, il faut, quand on fait une émission culinaire en tout cas, elle aime manger, il faut être gourmand. Et puis elle sait choisir les bons chefs, c'est sûr. Il faut mettre le point sur les bons en tout cas. Le tout n'aurait pu se terminer sans les gâteaux de Patrick Chevalot, le pâtissier local, meilleur ouvrier de France. En direct. Une première fois en direct au Blizzard sur la terrasse. Et puis une deuxième fois sur le Tzantelena. Et là, c'est la troisième fois parce que j'ai été invité. J'ai eu l'honneur d'être invité par Benoît à la table d'ennemont. Et aussi par Régis Marcon. Régis, c'est un bon ami aussi. C'est Régis, bien sûr. Régis, on se connaît très, très bien. On s'apprécie beaucoup parce que c'est des passionnés. Donc on est une grosse équipe de passionnés. Elle se grandit de jeune et ça, ça fait plaisir. L'émission est maintenant en boîte. Place au montage et première diffusion le 15 janvier prochain à 11h25. Et puis bonne fête à tous vos téléspectateurs. Merci. Merci.